... Dans les cadres du projet Djenga Marie Fadeux, un colloque de deux jours a été organisé pour sensibiliser les décideurs de santé du Nord-Kivu sur la nécessité de renforcer la gestion des équipements médicaux, ainsi que le rôle et les capacités des personnels de maintenance biomédicale, ceci dans le but d'améliorer la qualité des soins et de rationaliser les dépenses liées aux équipements médicaux. Alors, le colloque de ces deux derniers jours portait sur la gestion et la maintenance des équipements médicaux et en particulier sur leur intérêt pour la qualité des soins et leur impact économique. Alors, ça nous a amené à traiter, effectivement, à revoir des notions en fait clés, telles que qu'est-ce que la maintenance, quels sont les métiers en charge de la gestion des technologies médicales, donc notamment les métiers biomédicaux, les métiers de techniciens et d'ingénieurs biomédicaux. On a aussi eu un nombre important d'échanges en fait avec tous les participants de différents profils et les échanges ont été très riches puisqu'on a vraiment voulu que ce colloque soit basé sur des interactions et le partage d'expériences. On a aussi abordé la thématique de finalement l'outillage et ce dont doit disposer un technicien, un ingénieur biomédical dans son établissement pour faire du travail de bonne qualité. Et un passage très intéressant, je trouve, qui parlait finalement de l'importance de l'entretien utilisateur, donc par les médecins, par les infirmiers, pour avoir un équipement de qualité et pour l'envoi. Je n'avais pas vraiment un maintenancier, je n'avais pas un ingénieur, je n'avais pas de techniciens biomédicaux. Je constate que ce sont des gens qui sont très importants et là nous venons d'ailleurs d'apprendre que ce sont des professionnels de santé. Grâce à eux, nous allons faire même des économies par rapport à la gestion de nos équipements parce que comme je vous l'ai dit, une fois que nos équipements tombaient en panne, on les mettait de côté pour encore chercher assez de ressources financières pour s'acheter d'autres équipements. Il y a un point qui a été oublié dans la gestion des institutions, c'est qu'on n'associe pas les techniciens biomédicaux dans le cycle de vie des appareils. Même pendant l'acquisition de matériaux, on n'est pas consultés et à la fin de compte, on amène de n'importe quoi. Sauf certaines institutions qui avaient déjà compris et qui prennent en compte ce que nous les produisons comme conseil. La première chose, c'est de voir là où il travaille. Parce qu'encore, il avait un espace de travail que nous avons même diminué pour faire autre chose. Maintenant, c'est lui donner d'abord son espace de travail et après, on va lui demander l'état des besoins par rapport à la fonctionnalité des équipements biomédicaux. Mais surtout pour les concentrateurs d'oxygène, nous avons à les consulter, même avant l'acquisition maintenant des dispositifs médicaux parce que c'est lui qui doit s'occuper de leur maintenance pour mieux prendre à charge les malades. Même si les hôpitaux sont très tributaires encore des dons qui proviennent des pays du Nord, de l'Europe en particulier, effectivement, dans les bonnes pratiques de dons, Ce qui est important à retenir, c'est que le processus de don doit se faire de manière concertée entre le donateur potentiel et le bénéficiaire potentiel. Et à tout moment, le bénéficiaire potentiel peut aussi refuser le don. Ce qui est vrai, on n'acceptera plus le don qui ne nous sert à rien, des dons des équipements qui ne répondent pas aux besoins. Nous sommes au colloque avec les décideurs même des hôpitaux qui travaillent déjà avec nous. On voit qu'ils sont déjà informés à différentes choses qu'on leur dit souvent, mais qu'ils n'appliquent pas. Peut-être en sortant de ces colloques, parce que nous tous nous sommes déjà informés à ce qui pourrait chaque fois se faire, peut-être qu'on n'aura plus de problème de transmission. Parce qu'on leur transmettait, par exemple, la gestion, ça se gère de la sorte. Mais ils ne comprenaient pas parce qu'ils focalisaient les moyens seulement sur les médicaments et sur d'autres aspects. Nous parlons tous médicaments, nous parlons tous personnel, lorsque nous voulons mettre en place des stratégies, des outils en vue de l'amélioration des soins de santé de nos populations. Malheureusement, en oubliant les équipements biomédicaux, alors que c'est également des outils hyper importants qui aident les cliniciens dans la démarche diagnostique. Et c'est là qu'il fallait un jour au moins, évidemment, s'asseoir pour qu'on comprenne pourquoi nous l'avons oublié, alors que c'est un volet hyper important qui doit aider, en tout cas, tous les acteurs du système de santé à pouvoir améliorer l'administration des soins de santé. En fait, on s'aperçoit avec tous ces intervenants extérieurs qu'il y a énormément d'idées qui émergent aussi, des idées, comme Cathy disait, de formation, d'une centrale d'approvisionnement, d'une mutualisation de ressources techniques, des associations d'ingénieurs et techniciens biomédicaux. Et finalement, ce colloque permet un peu de regrouper toutes ces personnes pour réfléchir ensemble. Et on espère que ce travail sera finalement, enfin, ces deux jours seront plutôt le début de quelque chose, la première pierre à l'édifice d'une feuille de route qui pourrait être élaborée au niveau de la province du Nord-Tibou. avec vraiment une finalité de mettre en place des actions concrètes qui engageraient tous les acteurs, les médecins directeurs, les médecins chefs de zone, les techniciens, les professeurs d'université. Et effectivement, la centrale d'approvisionnement qui peut jouer un rôle très, très important à ce Ramesse, peut jouer un rôle vraiment capital dans l'amélioration de la gestion des équipements. Et ça, nous en sommes vraiment persuadés. Sous-titrage Société Radio-Canada